« Sorry, what's Glow ? » « Gorgeous ladies of wrestling » Cette semaine, dans Pop Chrono, on vous emmène dans les coulisses d'un show de catch féminin au milieu des années 80. Vous vous souvenez ? L'époque où les épaulettes XXL sous les néons fluos étaient le comble du chic. Dans Glow, c'est Alison Brie qui monte sur le ring. Après Annie et Trudy, elle incarne Ruth, une actrice ratée qui se retrouve apprentie catcheuse après une énième audition. Produite par la créatrice de Weeds et d'Orange is the New Black, Glow s'offre un pur casting de gueules féminines. Et ne vous y trompez pas, entre rivalité et amitié, c'est dans leur body en lycra que ces jeunes femmes vont s'épanouir et s'affirmer. Oui, ces sublimes dames du ring sont plus rafraîchissantes qu'une tequila sunrise. Si vous éprouvez à votre tour le besoin de vous défouler, allumez votre Switch et lancez le nouveau jeu Nintendo. Arms est au jeu de combat ce que Mario Kart est au jeu de course. Et ce n'est pas un hasard, ce sont les mêmes créateurs. Vous devrez ici mettre KO votre adversaire à l'aide de vos bras à ressort. Et quand vous aurez apprivoisé la dizaine de personnages disponibles et les subtilités du gameplay, Arms vous amusera tout l'été. De quoi patienter en attendant octobre et la sortie du prochain Super Mario, baptisé Odyssey. Pour ceux qui ne se battent que pour de nobles causes, ne manquez pas la série la plus glaçante de l'année. Dans The Handmaid's Tale, le futur des Etats-Unis fait face à une forte baisse de la natalité. La solution imaginée par les fondamentalistes au pouvoir ? Former des servantes qui procréeront pour les familles dirigeantes. Au cœur de ce récit d'anticipation, on retrouve la fabuleuse Elisabeth Moss qui pourrait bien rafler un émis cette année. Elle incarne Ophred, l'une de ses servantes violées et battues qui vont peu à peu entrer en résistance. Adaptée du best-seller de Margaret Atwood, cette dystopie résonne étrangement en plein air Trump. Sa réussite ? Montrer à quelle vitesse une démocratie peut basculer dans le totalitarisme le plus inhumain. Une des séries incontournables de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada